Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 films d'animation préférés. Je vais vous faire une petite présentation et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors c'est pas dans l'ordre de... comment dire, il n'y a pas d'ordre, sauf le premier c'est vraiment mon film d'animation préféré. Mais sinon le reste n'est pas dans l'ordre vu que je n'ai pas mis d'ordre en particulier. Donc le premier c'est Your Name de Makoto Shinkai. C'est l'histoire en fait de jeunes personnes, Mitsuha et Taki, qui échangent leur corps en fait durant des nuits. Donc ça veut dire que la conscience de Taki est dans le corps de Mitsuha et la conscience de Mitsuha est dans le corps de Taki. Sauf qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Mitsuha vit à la campagne et Taki vit à Tokyo. Et de là leur relation va commencer à s'étoffer au fur et à mesure qu'ils se changent de record, qu'ils vivent d'un corps de l'autre. Alors ce que j'aime bien dans les films de Makoto Shinkai, c'est que même si parfois le mot « je t'aime » écrit n'est jamais dit, n'est jamais prononcé. Et on le sent toujours par rapport aux musiques, aux images, aux expressions, aux paroles qui ne sont pas des « je t'aime » mais qui vous font ressentir. Et c'est ça que je ne trouve pas beau, que ce soit par exemple dans « Yannem » ou dans « Les enfants du temps ». Voilà, il y a ça et je trouve ça sublime. Après, voilà, donc j'ai pas regardé tous les films de Makoto Shinkai mais ceux que j'ai vu m'ont tous plu. Il me reste à voir la tour de l'atténuage et les enfants de la garde. On va passer tout de suite au second film, « Le tombeau des licioles » de Isao Takata. Inspiré de la nouvelle de Akiyoki Nosaka, « La tombe des licioles ». Donc ce film dure une heure et demie à peu près, même un peu moins, et raconte l'histoire en fait pendant la guerre, la seconde guerre mondiale en 1945. En fait, le Japon a été bombardé, il me semble que c'est à Kobe. Et en fait un frère et une sœur se retrouvent orphelins et même s'ils ont été recueillis par un membre de leur famille, ils sont vite chassés et doivent survivre en fait. et ils vont trouver une petite grotte où ils vont se refugier. Et donc là c'est un film qui fait sortir beaucoup d'émotions, que je trouve magnifique, je ne l'ai vu qu'une fois mais il m'a fait beaucoup pleurer. La nouvelle aussi d'ailleurs, c'est très très bien, très très beau aussi. Donc voilà, c'est un film qui joue vraiment beaucoup sur l'émotion. Les images ne sont pas, ce n'est pas des beaux paysages comme dans Your Name mais c'est très beau aussi. Pour continuer avec du Japonais, je vais vous parler de mon voisin d'Otoro, Dayao de Miyazaki. Alors, je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu, vous l'ont vu. C'est un film magnifique, je ne saurais pas trop vous le résumer. C'est deux gamines, enfin surtout une, qui en déménagant découvrent qu'elles habitent près de l'entre d'une créature assez particulière, Totoro, et donc qu'ils vont apprendre à vivre avec. Bon, c'est très mal à résumer, mais voilà, c'est un très beau film, un classique des studios qui plie. Donc voilà, au début je me suis dit, mais où ça va aller ? Au final, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, maintenant, on va passer de l'autre côté, on va parler, je vais parler d'un film américain, Les Simpsons, le film... De David Silverman. Donc c'est un film qui est de 2007, il me semble. En fait, à force de pollution dans le lac, la ville de Springfield a été enfermée sous un dôme, et seuls les Simpsons, dont Homer a causé la perte de la vie, seuls les Simpsons arrivent à échapper du dôme, et vont essayer de refaire leur vie en Alaska. Donc voilà, c'est un film très drôle qui enchaîne van sur van. On a un caméo de Green Day. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime le film. On a Green Day en version de Simpsons, et qui font le thème du film. Rien que pour ça. Et non, bref. Il y a aussi beaucoup, donc comme je dis, beaucoup de fans. On a des personnages, beaucoup de personnages de la série. On a aussi des personnages comme Roscar Gill, qui est le, comment dire, le premier ministre, entre guillemets, celui qui épaule le président. Ce sont des super bonnes répliques. Ils ont, par exemple, le fameux Spider-Cochon, ou la fameuse réplique, après que Roscar Gill ait donné un plan complètement fou. Et qu'une personne lui a dit, « Monsieur, j'ai peur que le pouvoir ne vous a rendu fou. » Et là, il répond, « Laissez de devenir fou sans pouvoir, personne ne vous écoute. » Voilà, plein de petites phrases comme ça, qui sont hyper drôles. Très comiques. Le film suivant, c'est encore un film japonais, encore un Miyazaki. Je ne saurais pas dire si c'est mon préféré pour l'instant de Miyazaki, mais bon. Le voyage de Jiro. Je me souviens d'avoir vu une première fois quand j'étais petit dans un bus en sortie scolaire. Et je me souviens que la scène où les parents se transforment en cochon m'avait traumatisé. Et là, je l'ai regardé beaucoup d'années après. Et franchement, je n'ai pas vraiment apprécié beaucoup le film. C'est en fait une gamine qui part avec ses parents, je ne sais plus si c'est en vacances ou pour déménager, et qui vont se perdre. Et qui ont traversé un tunnel. Et en fait, ses parents vont aller manger quelque part. Et donc se transforment en cochon. Pendant qu'elle va essayer de s'enfuir et va découvrir qu'en fait, cette petite ville est régie en fait par... C'est une ville des esprits en fait. Et elle est régie par une méchante sorcière, la sorcière Yobaba. et elle va essayer de survivre dans ce monde pour faire retrouver à ses parents leur apparence normale. Donc voilà, il y a plein de figures iconiques du studio qui glissent comme le sans-visage, Haru, le dragon, Yobaba, la sorcière. Donc voilà. C'est un film vraiment très intéressant. Très beau aussi. Et voilà. Avec plein d'esprits de yokai. Ça nous fait... Du coup, vous regardez l'esprit japonais. C'est vraiment un film très beau et très intéressant. Ensuite, on repart du côté américain. Le roi Lyon, de 84, il me semble. L'ancien d'Europe, Mirkoff, il me semble. Et Roger Allaire. Si je ne me trompe pas dans les noms. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de... de Scar, l'oncle de Simba. C'est des lions. Qui fait tuer le père de Simba et le fait porter pour coupable. Pour pouvoir récupérer la terre des lions. Et être le roi. C'est une oeuvre... C'est un animé qui est inspiré de Hamlet. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime. Parce qu'Hamlet, c'est... Une pièce géniale. Bon, c'est du Shakespeare aussi. Mais bon. Voilà, c'est... C'est drôle, il y a de la musique. Timo et Pomba, je n'ai pas encore fait le film. Mais j'ai peur que ça gâche un peu la... la joie que j'ai vue et la beauté du film. Donc voilà, le Royaume. Un classique de l'animation Disney. Ensuite, le suivant point. C'est le seul français, malheureusement. Euh... Et c'est la balade des Dalton. Donc, fait par Maurice Cossigny. Et un autre nom. Henry Sred. Il me semble que c'est bien ce que j'ai noté. Euh... Bref. Donc la balade des Dalton. Une aventure de l'éclique. En fait, c'est les Dalton qui ont reçu un héritage de leur part de leur oncle Henry. Et qui, en allant chercher l'héritage, ont essayé de tuer Lucky Luke qui les protège. Enfin, qui les surveille. Donc voilà, c'est un classique de Lucky Luke. Je ne sais plus si la PD est venue après ou avant. Mais en tout cas, voilà. Très bonne musique. J'adore les musiques de ce film. Euh... Jouer au banjo. Donc voilà, bon, c'est un peu fieux, mais... J'aime beaucoup. Film suivant. Un... Classique aussi. Les Noces Fénèbres de Tim Burton. C'est un... Un homme victor. Qui... Qui s'entraîne pour... Parce qu'il doit se marier. Il doit se marier à Victoria. Euh... Donc c'est un fils de marchand de poisson qui doit... Se marier à une fille... De vieux aristocrates ruinés. Et comme il n'arrive pas à la répétition du mariage, il va s'entraîner dans les bois. Et en prononçant ses voeux et en mettant sa bague autour d'un... D'une branche qui dépasse. Il va... Sans vouloir se lier... Avec une... Mariée cadavérique. Je vais se découvrir la suite du film. Très bon film. Très belle. J'adore les chansons aussi de ce film-là. Très belle histoire. Des... Des petites références aussi à Amalette, il me semble. Et... Donc voilà, un de très... Très burtonniens dans le style. Franchement, j'adore. Je crois que c'est un des premiers burton que j'ai vu. Alors le suivant n'est pas un burton, même si burton a travaillé dessus. C'est l'étranger dans le monsieur Jack. On est bien dans la période de Henry Selick. Donc... En fait, c'est l'histoire de la ville d'Halloween. Je dis beaucoup de fois en fait. Donc c'est l'histoire de... Dans la ville d'Halloween de Jack l'épouvantail. Qui en a marre de... De... D'effrayer les gens. Et qui va dans un... Qui voit dans un autre monde. Noël. Et se dit, ah bah tiens, je vais... Je vais faire Noël. Et donc il va... Qui n'appelle le père... Le père Soreille, pardon. C'est pas le père Noël, c'est le père Soreille. Et il va distribuer les cadeaux à sa place. Je vous laisse découvrir la suite. Et donc c'est un film que... J'ai découvert... Bon, c'est musical. Et franchement... Je me suis dit, bon, c'est un film. Il va pas être long. Donc si j'aime pas, ça va être court. Et finalement, j'ai adoré... Ce mélange d'Halloween et de Noël. Même la scène d'exposition avec... La chanson C'est ça Halloween. C'est c'est Halloween. C'est c'est Halloween. Voilà, je la trouve super. Et donc voilà. Donc on en vient au dernier film. C'est un court-métrage, encore signé Tim Burton. Farcant. Il dure 7 minutes. Alors c'est... Si je me trompe pas, c'est le premier... La première oeuvre que Burton a faite. Et on a déjà bien son style. En fait, c'est juste l'histoire d'un garçon qui a 7 ans. Et qui rêve de faire déjà des expériences bizarres avec son chien, sa tante. Tout en lisant du Edgar Poe. C'est, il me semble, ce court-métrage qui m'a mené vers le corbeau d'Edgar Poe. Vu que là, la... Le court-métrage... Il est fame, c'est mon trouval d'ailleurs sur Youtube. Le court-métrage se clôt sur les dernières paroles du corbeau. Et donc voilà. J'aime beaucoup l'ambiance. Il y a un peu de musique. Et ce qui est bien, c'est que le narrateur dit qu'il aimerait bien être comme Vincent Price. Et c'est justement en VF. Vincent Price qui... Qui narre cette histoire. Vincent Price qui aura son dernier rôle à la peurse d'animation dans l'Edgar en main d'argent. Qui aussi un très beau film. Mais malheureusement, c'était pas de l'animation. Donc je ne pouvais pas compter dedans. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sous mes films d'animation préférée vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous... À me faire découvrir d'autres films. Des petites pépites. Il y a des films que je dois encore voir. Comme Colorful ou... A Silent Voice. Parce que j'ai... Pardon pour A Silent Voice. J'ai lu le manga mais pas encore vu le film. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres films que... Que vous adorez. Et que vous aimeriez faire découvrir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir. À la prochaine et à plus. Bye. 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 Merci.